Le château d'Opoule, cette forteresse du roi d'Aragon presque millénaire, c'est le point de départ de ma belle balade aujourd'hui dans le massif des Corbières, mais côté Pyrénées-Orientales. Château d'Opoule qu'on appelle aussi le château de Périllos ou encore la Salvatera. Et je vais voir tout ça avec Marianne, c'est ma guide aujourd'hui. Salut Marianne ! Salut Denis ! Oh ça fait peur cet endroit ! C'est un peu lugubre ! Je sais que t'aimes bien les histoires mystérieuses, tu vas voir, c'est génial ici ! Bon, c'est parti ! Allez, on y va ! 1246, c'est l'année où Jacques Ier, le conquérant, roi d'Aragon, a décidé de construire ce château, parce qu'ici on n'était pas en France. Non, on était dans le royaume d'Aragon. D'ailleurs, ils avaient construit ce château contre les Français. Oui, pour surveiller la frontière. Quand j'étais jeune, venir au château, c'était assez dangereux en fait. Ah bon ? Il y avait beaucoup de pierres, c'était vraiment délabré. Et là, quand même, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a eu des travaux effectués. Ils ont fait pas mal de choses. Donc là, il y a le logis du Seigneur, la citerne, etc. Mais si tu continues, tu peux longer, il y a les restes de remparts. Et sur le plateau, il y a aussi des restes de fortifications. Et si vous avez envie de faire juste une toute petite balade, en 500 mètres, vous êtes au château. C'est ça, avec des enfants, c'est super sympa. Ah ouais. Et le château était pris par les Français en 1639. Juste avant la signature du traité des Pyrénées, qui était en 1659. 1659, c'est ça, ouais. Qui donc situait la frontière non plus au niveau des Corbières, mais au niveau des Pyrénées. C'est ça. Du coup, le château n'avait plus aucune fonction. Il n'avait plus d'utilité. Ouais. J'aperçois l'animal le plus marrant et espiègle de la nature. La chèvre. La chèvre. Malgré le chien, rien de nous voir, parce qu'elles sont curieuses. Oh, t'es gentille, toi. Oh là là, parce que t'es gentille. Elles sont pas peureuses, hein. Vraiment, hein. Elles sont curieuses. Ouais. Salut les filles. Oui, à bientôt. Allez, on y va. Alors, on est passé sous la citadelle. Et on va plein nord. Oui, plein nord. Oui, oui. On monte vers le nord. On l'approche de la grotte, là, Marianne. Oui, regarde, au pied de cette petite falaise. Il y a déjà une odeur particulière. Ça sera le feu. Ah oui, un stalagmite. C'est incroyable, cet endroit. C'est joli, hein. Ah oui, c'est beau. Il y a six grosses stalagmites au milieu. Oui. Et la grotte s'est effondrée. D'où ce puits de lumière. On va monter là-dedans, nous. Alors, tu m'avais dit qu'il y aurait du soleil, là-haut. Ouais, attends, attends. On n'est pas en haut, c'est ça ? Ouais. Ce chemin, il est vraiment splendide. Tu as vu, c'est joli, hein ? Ah ouais. On est dans les corbières catalanes. D'accord. Plus bas, c'est les corbières maritimes. Et là, on va monter sur les hautes corbières, finalement. Alors, dans le coin, il y a une boule, c'est-à-dire un radar. Et on est un peu au radar, dans le brouillard, hein, Marianne ? Ouais. Regarde en bas, ça a l'air d'être dégagé. Laissez-moi rire. Je rigole, je rigole. On arrive à un endroit un peu lugubre, quand même. Un village abandonné depuis 1970, le dernier habitant. Ok. C'était un berger. On va rentrer par la crête, jusqu'au château. Ouais. Château qu'on devine maintenant, là-bas au fond. Oui, tout à fait. Voilà, on se retrouve sous la forteresse de poules. Ouais. Bon, Marianne, ça nous fait une belle balade, près de 23 kilomètres. La lumière divine. C'est vrai qu'il fait beau. Voilà, fin de la balade, 23 kilomètres. Mais il y a un petit bonus. Le plus vieux génévrier de France, peut-être du monde. Il a plus de 1000 ans. Ce qui est drôle, c'est que d'ici, tu vois, on voit le château de poules. Ouais. Qui a été construit en 1246. Après. Il l'a vu ? Il l'a vu. Ouais. Ce génévrier a vu la construction du château. Il pourrait nous en dire des choses. Il est exceptionnel. Merci, Marianne. C'est une super balade. Ouais, ça t'a plu ? Ouais, génial. Super. Tu m'en veux pas trop pour le soleil ? Non, ça se termine bien. Ouais. Salut, Zonny. Allez, ciao. Salut.